Bonjour, je suis Antwai de la maison de Samba, je n'étais pas le seul à prendre mon petit déjeuner, Pauline m'a demandé un âne, voilà c'est fait. Aujourd'hui on va vers l'horizon là-bas, on va suivre la route qui se faufile entre les petites montagnes qui va nous mener jusqu'à Orcadiré. J'avais prévu aujourd'hui 106 km et finalement il y a un raccourci douteux qu'on va quand même tester. Il est 8 heures, c'est l'heure de petit déjeuner, l'enfant vient de partir à l'école, je suis le dernier, on est dans la maison, le vélo est là. Il y a 9 heures passées donc j'ai rustiné, c'était bien la rustine d'hier qui n'a pas tenu, j'ai bien fait prendre de la marche pour repartir ce matin, on est dans les temps. Ça fait longtemps que tu fais du roller, j'en fais aussi à Paris. Je suis chargé en eau et pour 1000 francs j'ai même trouvé de la résine époxy suffisamment pour transformer ma tête de trépieds en gros pâté. Sortons de Bakel et nous allons tester le raccourci douteux. Samba n'était pas du tout chaud pour que je le prenne. Apparemment c'est poussière et même épine. Mais les motos passent et si les motos passent, je passe. Un dernier coup d'oeil sur Bakel derrière moi. Marois avant, perdre la pression, j'espère que ce n'est pas une épine d'acacia et que je ne vais pas regonfler depuis plusieurs jours. Bon en tout cas le raccourci lui-même est loin d'être désagréable. Bon si on accepte les passages chablonneux depuis qu'il a négocié, les cailloux à éviter, les acacias à contourner, en tout cas rester loin d'endroit où tombent leurs épines. Mais à ces détails prêts, c'est plutôt relaxant. pour les passages chablonneux, passer le poids sur l'arrière, pour éviter de planter la roue avant. Ouh, l'acacia ! Voilà ce que c'est de faire le malin avec une perche à selfie. Donc un thème de la journée, ça va être l'hydratation. Et la règle de base en matière d'hydratation c'est, si tu n'as pas envie de pisser, c'est que tu n'as pas assez bu. Lorsque je suis passé à Tourimé et que j'ai demandé au villageois la direction de la grande route, personne ne comprenait ce que je racontais. Et pour cause, je n'utilisais pas le bon terme. Le bon terme pour la grande route, c'est le goudron. Il faut demander le goudron. Et là, tout le monde sait où c'est. Oh putain, attends, qu'est-ce que je sens là ? Ohlalalala ! Et ça, ce n'est pas bon du tout non plus ! Ah non ! L'affreuse hernie ! Donc le pneu est mort. Ça, c'est certain maintenant. Ça, c'est super pas bon. Les fissures qui apparaissent sur ma jante. Il faudra aussi que je me trouve un couturier au bord de la route. 110 km plus tard. Voilà ! La route est tellement excellente que je suis passé en trombe à travers Orca de Diévé. Et j'ai continué vers Ourosogi. Donc ce soir, ce sera Ourosogi. Demain, journée tranquille, excursion vers Matam. Retour à Ourosogi. Et après-demain, on démarre vers Ranerou. Aujourd'hui, j'ai consommé 8 litres de liquide pour 140 km. Donc il y a 6 litres d'eau, 2 litres de jus de fruits, 2 paquets de biscuits. Et puis, ça va. Voilà, on y est ! Fin d'une journée d'une efficacité hors du commun. Alors, on verra si je reproduis la performance dans les deux prochaines étapes. Mais là, aujourd'hui, physiquement, c'était fantastique. Après, il faudra que le vélo tire. Ça commence à se déglinguer. Quelques petites révisions à faire. Idéalement, il y aurait des pièces qui mériteraient d'être changées. Et qui ne le seront pas. Mais j'ai quand même bénéficié toute la journée. D'un voile nuageux. Qui fait que je n'avais pas le soleil direct qui m'a brûlé le dessus des mains le premier jour. C'est parti ! C'est parti !